Bonjour, aujourd'hui je voudrais partager avec vous quelques réflexions au sujet de la cosmologie d'Atticus. Pourquoi aborder un tel sujet ? Parce que, dès le début du IVe siècle et jusqu'à la fin du commentarisme platonicien de l'Antiquité, cet exégète a été considéré comme une figure emblématique, le représentant exemplaire d'une certaine manière de lire le Timé, selon laquelle l'arché-généceos du monde, dont il est question en Timé 28b 5-7, signifie un commencement temporel du monde. En effet, la manière de comprendre la question posée par Timé, demandant si le monde existe toujours, sans avoir aucun principe de génération, ou au contraire s'il est engendré à partir d'un principe, s'est développée à travers deux perspectives cosmologiques antagonistes. L'une y voyant l'indication selon laquelle le monde a eu un commencement temporel, l'autre l'indication de la nécessaire dépendance de ce qui est soumis au devenir envers une cause éternelle. De l'œuvre d'Atticus, l'essentiel est aujourd'hui perdu, et ce qu'il est possible d'en reconstituer, c'est grâce à ceux qui en ont conservé des extraits ou des témoignages. Et ceux qui l'ont fait, l'ont fait dans la mesure où cela servait à développer leur propre projet exégétique. Il s'agit essentiellement de Zèbes de Césarée et de Porphyre, qui à leur tour vont alimenter deux traditions antithétiques, le christianisme et le néoplatonisme païen. C'est cet aspect que je voudrais examiner aujourd'hui. Comment, à travers les témoignages d'Atticus, se révèlent, chez ses sources, deux positions antithétiques au sujet de la création de l'univers et de l'activité divine. Alors, Euseb, dans la préparation évangélique, sélectionne d'Atticus certains passages, en tout neuf chapitres, issus d'une œuvre polémique, dirigée contre ceux qui défendent une compatibilité doctrinale entre Platon et Aristote. En effet, Atticus est un auteur anti-aristotélicien, qui s'oppose fermement à la tendance, qui commence à se développer à son époque, à harmoniser les doctrines de Platon et d'Aristote, ce qui, d'une certaine manière, et rétrospectivement, fait de lui, d'Atticus, un perdant dans son propre camp, puisque la tendance concordiste ne cessera de grandir au fil des siècles. Alors, le premier des neuf extraits conservés par Euseb se trouve au chapitre 1 du livre 11 de la préparation évangélique. Ce livre ouvre une longue section argumentative, qui court jusqu'au livre 13, dans laquelle Euseb examine le cas du plus remarquable d'entre les Grecs, Platon. Platon qui aurait eu connaissance des livres de Moïse et de la loi des Hébreux. Et c'est de la révélation qu'il aurait tiré la source de ces doctrines sur l'immortalité de l'âme et la création du monde par un dieu providentiel. Selon Euseb, Platon est celui dont la philosophie s'accorde le mieux avec la philosophie tirée de Moïse, et tous les autres auteurs grecs, à commencer par Aristote, ont suivi le chemin de l'erreur. Or, Atticus est l'exégète, d'après Euseb, qui a le mieux su percevoir cet accord entre Platon et Moïse. Platon aussi est-il le seul, avec sévère, à être qualifié de platonicos, de platonicien, dans la préparation évangélique. Ensuite, l'ordre d'exposition des extraits que l'on trouve au livre 15, les huit autres fragments, sont organisés par Euseb pour faire ressortir l'une des spécificités de l'exégèse d'Atticus, qui organisent la pensée de Platon en un système de dogmata, de thèse, organiquement liées les unes aux autres, et comme suspendu, un dogme premier et fondamental, la reconnaissance du caractère immortel de l'âme, qu'il s'agisse de l'âme du monde ou de l'âme humaine individuelle. Ainsi, les chapitres 4 à 13 du livre 15 de la préparation évangélique forment une boucle qui s'ouvre et se ferme sur la présentation du but de la vie humaine, à savoir la réalisation d'une vie bonne et vertueuse, rendue possible par la connaissance de l'ordre intelligible. Les extraits retenus par Euseb permettent ainsi de voir que, dans la philosophie d'Atticus, c'est la perspective éthique qui prime qu'il s'agisse de la destinée humaine mais aussi de l'action divine. En effet, comme le souligne avec vigueur le début du chapitre 6 du livre 15, si Platon a refusé de faire du monde une réalité incréée, c'est pour manifester la nature essentiellement providentielle de l'activité divine. Et pour souligner l'intentionnalité prévoyante du démiurge, Atticus s'appuie sur Timé 30a qu'il paraphrase et arrange à sa manière. Il note en effet, en suivant d'abord le texte platonicien, que, je cite, « Le dieu, exempte d'envie, fit passer la masse des choses visibles du désordre à l'ordre, estimant que l'ordre était préférable à tous égards. » Puis il ajoute, « Et comme il prenait soin de toutes choses et ordonnait tout autant que possible, il s'est soucié également des hommes. » Alors, on voit bien dans ce passage que la manifestation de la providence divine est le principal motif de la génération de l'univers pour Atticus. Celle-ci est comprise comme le moment où le démiurge intervient pour imposer de l'ordre au désordre primordial. Ce désordre est dû, pour Atticus, à la présence d'une âme irrationnelle qui meut la matière précosmique. Et en régulant les mouvements chaotiques de l'âme irrationnelle, en donnant forme à la matière, le démiurge manifeste sa providence et c'est pour exalter la grandeur de cette providence que Platon a décrit le monde comme une réalité engendrée et non pas comme une réalité incrée. Alors, si Atticus, et on le voit bien dans ce chapitre 6 du livre 15 de la préparation évangélique, si Atticus considère Thymé 30a comme un passage essentiel de la cosmologie platonicienne, c'est parce qu'à ses yeux, cette section concentre l'essentiel de l'enseignement cosmologique de Platon. En effet, il le considère comme la clé de lecture permettant d'interpréter rétrospectivement Thymé 28b comme révélant une génération réelle du monde qui manifeste la providence. Mais il interprète aussi ce passage comme la clé permettant de déterminer le nombre et la nature des principes cosmologiques de Platon. Et c'est cet aspect de l'interprétation d'Atticus qui a été conservé au travers des témoignages néo-platoniciens, témoignages qui sont toujours polémiques. En effet, en plaçant le souci des affaires humaines au centre de sa cosmologie et de sa théorie de la providence, Atticus présente un platonisme qui subordonne les questions cosmologiques à la visée eschatologique. Les néo-platoniciens, en revanche, ne considèrent pas l'homme comme le destinataire privilégié d'une providence divine intentionnellement dirigée vers lui. Cette position, la position néo-platonicienne, est le corollaire d'une interprétation de la causalité divine qui, faisant de l'activité démurgique la conséquence spontanée et éternelle de la contemplation des formes par l'intellect divin, intègre et retravaille l'héritage aristotélicien concernant la causalité immobile du divin. À travers les témoignages platoniciens, Atticus devient donc le représentant d'une lecture à contresens de Platon. J'en viens à présent à la critique porphirienne d'Atticus. Dans le commentaire au Timé de Proclus, l'objectif est de montrer que les auteurs médioplatoniciens comme Atticus n'ont pas bien compris la théorie platonicienne des principes. Aussi, lorsqu'ils commentent Timé 30A 3.6, Proclus prend pour cible polémique l'interprétation développée par Atticus de cette section et lui associe en binôme son prédécesseur Plutarque. D'avantage encore, à la fin de son analyse, Proclus insère, en guise de conclusion, un très long passage qui correspond à cinq longues pages dans l'édition de Deal de 1.391.6 à 1.396.26, un long résumé des thèses polémiques de Porphyre contre Atticus. Ces thèses sont développées selon quatre kephalaya, quatre points capitaux du commentaire de Porphyre qui est dirigé contre Atticus, du commentaire au Timé où il prend Atticus comme cible. Et c'est la plus longue portion de Porphyre rapportée dans le commentaire de Proclus. Et cette portion est entièrement consacrée à la critique d'Atticus. Telle est la raison pour laquelle je pense qu'il ne faut pas dissocier en petits fragments séparés l'ensemble des quatre points capitaux mais bien tenter d'en ressaisir l'unité. Plus précisément, il me semble que Porphyre, dans l'ensemble de ce passage, développe deux types de critiques contre Atticus. une critique que j'appellerais générale. C'est la critique du dualisme principiel d'Atticus qui oppose dès l'origine une paire de principes divins et rationnels, à savoir le dieu et le modèle intelligible, à une paire de principes irrationnels, l'âme et la matière. À ce dualisme, Porphyre oppose le monisme de la dérivation de toute chose depuis l'an. Puis, sur cette base, Porphyre développe une critique plus précise concernant la nature de chacun des principes exposés par Atticus et concernant la manière de les articuler ensemble. Alors, aujourd'hui, je vais me concentrer essentiellement sur la phrase d'ouverture de ce long passage. Je vous cite le passage qui correspond à 1.391.6.12, c'est-à-dire le fragment 26 d'Atticus dans l'édition des places. Je le retraduis. Tout d'abord, il s'en prend longuement à Atticus qui, en posant plusieurs principes se reliant les uns aux autres, le démurge et les idées, affirme aussi que la matière mue par une âme inengendrée mais irrationnelle et maligne est emportée ça et là de manière discordante et sans ordre et qui fait exister chronologiquement la matière avant le sensible, l'irrationalité avant la raison, le désordre avant l'ordre. Alors, si l'on observe bien la structure de la phrase, on voit quelque chose de très intéressant. À la différence des autres platoniciens de l'époque impériale, Atticus ne défend pas ce que Derie et Balthès ont appelé la la triplicité principielle qui repose sur le trio dieu-forme-matière. Atticus, comme l'avait déjà très bien remarqué Tyler, ajoute l'âme et défend donc une théorie de quatre principes dieu, les formes, l'âme et la matière. Et cette quadripartition elle-même s'organise sur la base d'un dualisme qui oppose deux principes rationnels à deux principes irrationnels. Si Atticus éprouve la nécessité de faire de l'âme un principe, un principe cosmologique, c'est parce qu'il considère que la matière est un principe totalement indéterminé. Or, si l'on pose seulement le dieu et les formes qui sont des principes immobiles d'une part et de l'autre la seule matière, comment pourra-t-on rendre raison de l'origine du mouvement ? Comment rendre raison de l'existence du mouvement précosmique, de ce mouvement de la masse dont il est question en Timée 30a ? Pour cela, Atticus, s'appuyant sur Plutarque, qui avait déjà abordé ce problème, notamment dans le pluscule sur la genèse de l'âme dans le Timée, rappelle que si la matière est en mouvement, c'est parce qu'elle est habitée par un principe de mouvement, c'est-à-dire par une âme. s'appuyant sur une lecture croisée des définitions de l'âme donnée au Livre X des Lois, qui fait de l'âme un mouvement automoteur, et du Phèdre, qui la définit comme une réalité automotrice éternelle et principe du mouvement des corps, Atticus et Plutarque considèrent l'âme comme un principe cosmologique, comme le mouvement qui anime la matière. Voici donc comment Atticus discerne quatre principes en Timée 30a. Il y a d'une part la masse en mouvement à laquelle correspond l'union d'une âme originaire et de la matière. Cette masse elle-même est amenée à l'ordre par le démurge qui l'amène à l'ordre dans la mesure où il fixe éternellement le modèle intelligible. Or, comme le souligne Porphyre, une telle interprétation pose de nombreux problèmes. Aujourd'hui, je voudrais n'en évoquer et encore très brièvement qu'un seul, celui qui concerne le mouvement. En effet, pour rendre compte de l'origine du mouvement précosmique, Atticus est pour ainsi dire obligé de mettre en avant la dimension motrice de l'âme et ce, pour ainsi dire au détriment de sa nature rationnelle. En effet, Atticus, à la suite de Plutarque, développe une lecture selon laquelle le monde est réellement passé du désordre à l'ordre. Le désordre précosmique est un état réel de la matière au sein duquel l'âme, qui n'a pas encore été au contact avec les formes, se meut de manière chaotique. Cela suppose qu'à l'origine, l'âme est donc un principe de désordre, un mouvement irrationnel. Dans cette perspective, l'âme, étant essentiellement un principe de mouvement, est donc d'abord un principe irrationnel qui reçoit ensuite la rationalité du démurge lorsque celui-ci impose l'ordre au désordre primordial. Cette interprétation correspond à ce que Proclus, un peu plus loin dans le commentaire au livre 2, 153.17-154.3, appelle une conception physique de l'essence de l'âme, c'est-à-dire une conception qui considère que l'âme en son sens premier, tout en étant immatérielle, est néanmoins liée à la matière, comme une sorte de caractéristique du mouvement de la matière. À cette conception physique, Proclus en oppose une autre, celle de Plotin, qu'il définit comme une conception philosophique, conception qui fait de l'âme une réalité entièrement divine et issue de l'intellect. En effet, parler d'une âme originairement irrationnelle est un contresens pour un néo-platonicien. dans la perspective de Proclus, mais avant lui de Porphyre, qui suit et systématise les enseignements de son maître Plotin, l'âme est un principe divin, toujours déjà parfaitement rationnel, et qui n'a pas de contact avec la matière. Par ailleurs, pour les néo-platoniciens, la matière est loin d'être un principe indépendant du divin. Elle est le résultat de l'exténuation de la puissance processive. Il n'existe donc pas, pour Plotin et ses successeurs, de mouvements de la matière ni de présence d'une âme dans la matière. Au modèle d'une causalité divine qui produit le monde en régulant les mouvements originairement désordonnés d'une âme liée à la matière, c'est-à-dire au modèle anthropomorphique de la causalité divine appuyé sur une lecture dite littérale de la première partie du Thymé, Plotin substitue un modèle de causalité inverse, celui de la causalité immobile des principes divins au nombre desquels compte l'âme qui se situe d'emblée du côté des réalités intelligibles. Plotin en effet retravaille l'héritage aristotélicien concernant la causalité immobile du divin et l'adapte à la cosmologie platonicienne. Pour lui, l'activité démurgique est la conséquence spontanée et éternelle de la contemplation des formes par l'intellect divin immobile. Dans cette perspective, la génération du monde ne peut être comprise comme le passage d'un mouvement chaotique à un mouvement rationnel. La naissance du monde pour Atticus correspond à l'acte par lequel le démurge change l'orientation du mouvement précosmique en le faisant passer du désordre à l'ordre. Elle correspond à une rupture entre deux états. Plotin au contraire souligne que la génération du monde n'est pas un mouvement. Elle est l'expression de la causalité immobile et éternelle des causes intelligibles qui demeurent en elles-mêmes. Pour conclure d'un mot, la lecture de Timée 30a développée par Atticus entraîne comme le souligne Porphyre de nombreuses impiétés. Une impiété envers l'âme qui n'est pas considérée comme étant d'emblée rationnelle but aussi une impiété envers le démurge puisque l'on considère qu'il est soumis au changement. Il passe de non-créateur du monde à créateur du monde. Enfin, une impiété envers le monde lui-même puisque l'on pense qu'il a pu connaître un état de désordre. Aussi, comme on le voit, entre le platonisme d'Atticus qui dispose au christianisme et le néo-platonisme issu de Plotin se jouent deux lectures de Platon qui, au fond, mettent en jeu deux réceptions différentes de la théologie aristotélicienne qui considèrent que le dieu intellect immobile n'a pas souci du monde. Or, penser un dieu qui n'a pas souci ni du monde ni des affaires humaines est-ce un signe d'impiété ou au contraire l'indice de la parfaite connaissance de la transcendance impassible du divin ? Reprenant contre Atticus le principe selon lequel l'être du dieu se confond avec son agir, Porphyre à la suite de Plotin souligne les contradictions détenant de la genèse réelle de l'univers. Si le monde n'a pas toujours existé, cela implique qu'avant de le produire le dieu a été inactif. Mais alors, pourquoi le dieu à un certain moment est-il devenu créateur ? Pour le dire d'un mot, entre Atticus et Porphyre qui suit Plotin se jouent donc deux manières très différentes de comprendre la providence divine. Dans le premier cas, il s'agit de souligner une intervention bienveillante qui instaure l'ordre à partir du désordre dans l'autre de souligner l'impassibilité autarcique des causes divines. Et cette tension apparaît encore plus clairement lorsque l'on confronte les deux sources principales d'Atticus. Euseb qui voit en lui un allié parfait pour développer l'idée d'un platonisme allié au christianisme et Porphyre au contraire qui à la suite de son maître s'appuie sur l'héritage aristotélicien pour développer le modèle d'une production immobile et non intentionnelle de l'univers par l'intellect divin. Merci. Merci.